Radio-Public Afrique Radio-Public Afrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Nadiz Ilakose. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, dans le journal de ce vendredi 2 août 2024, dont voici les titres. Les polémiques sur la soi-disant découverte d'importants gisements de coltons en Provence de Quilundo montrent bel et bien que les autorités borondaises ne se réfèrent pas au conseil d'experts en la matière, ce qui peut engendrer des répercussions sur l'économie du pays. Dans ce journal, vous allez suivre l'analyse du président du parti politique, Côte-des-Bourgues. Les commerçants de la boisson Sapporo, dont la vente a été récemment prohibée par le gouvernement burundi, se plaignent de l'absence de mesures d'accompagnement. Et en province de Rumwangé, la population de certaines collines souffre d'un manque crayon d'eau potable depuis près de 3 mois. Tout de suite, le développement de ces titres. Nous débutons ce journal par la page gouvernance. Les commerçants de la Provence de Chibitoke indiquent que la mesure de retrait de la boisson Sapporo sur le marché, en raison de sa nocidité, a fait non seulement que les vendeurs enregistrent une perte, mais également la boisson reste toujours un danger pour la vie de la population. Selon ces commerçants, le manque de mesures d'accompagnement a augmenté la vente clandestine de cette boisson prohibée afin de pouvoir écouler leur stock. Les détails avec le vice Niyondima. Les décisions prises à la hâte par le gouvernement, non seulement elles nous font encaisser et nous manquent à gagner, mais également ces décisions ne résolvent rien comme problème. C'est du moins les propos des commerçants de la Provence de Chibitoke qui se sont entretenus avec la RPA à propos de la mesure de suspension de la commercialisation et la fabrication du vin Sapporo sur le territoire bourrondais en raison de ses effets néfastes sur la santé. Selon ces commerçants vendeurs du vin Sapporo, la décision interdisant ce vin sur le marché n'était pas mauvaise en soi. C'était suivi de mesures d'accompagnement pour que ces derniers n'encaissent pas des pertes, surtout qu'ils avaient l'avard de l'État, avant de mettre sur le marché cette boisson dite Sapporo Wine. Ce qui est afflite, c'est que nous avons encaissé des pertes. Nous avions demandé la permission et ils ont versé et ont compris que Sapporo Wine n'était pas nocive comme le plan de décision à la hâte. Nous nous sommes conformés malgré nous, mais jusqu'aujourd'hui, si quelqu'un a fait la demande, nous nous servons et pour la quantité ressentée, nous l'exportons fortuellement. Sapporo Wine continue en effet de mettre en danger la vie des citoyens en raison de sa consommation clandestine, afin de pouvoir écouler leurs stocks. Ces commerçants du vin Sapporo demandent au gouvernement de leur rembourser l'argent qu'ils ont donné pour avoir la permission de commercialiser cette boisson. Je demanderai au gouvernement de nous rembourser tous les taxes que nous avons payées, car nous avons signé un contrat. Nous avons fait des dépenses et si le gouvernement a conclu à l'interdiction définitive de Sapporo Wine, nous sommes en droit d'être remboursés. Dans un communiqué du 16 juillet 2024, le bureau burundais de normalisation BBN a suspendu provisoirement la vente de la boisson Sapporo Wine sur tout le territoire du Burundi. Le BBN a affirmé que les enquêtes menées ont montré que cette boisson n'était pas divin, si on considère les ingrédients qui la composent. Merci Clovis, Niundi Ma, il semblerait que les autorités burundaises n'accordent pas d'importance. Conseil d'experts, avant la prise de certaines mesures, propos de Kefani Wizi, président du parti politique Côte-des-Bouts, qui se réfère sur les polémiques qui ont entouré les dossiers de la soi-disant découverte d'importants gisements de Colton, en province de Kirundu. Kefani Wizi se demande pourquoi une telle découverte aurait été annoncée par une entreprise privée, alors que les services habilités du gouvernement sont payés pour ça. Je vous propose d'écouter Kefani Wizi, il est président du parti politique Côte-des-Bouts. Au niveau du parti Côte-des-Bouts, nous estimons qu'il doit y avoir un conflit d'intérêts entre les sociétés privées qui exploitent les minéraux au Burundi et les directives qui devraient être données par les services techniques du ministère ayant les mines dans ses attributions. Nous prenons, pour exemple, l'annonce qui avait été faite de la découverte d'un gigantesque site minier à Morehé de la province de Kirungo. Un rapport qui aurait été donné par une société privée qui exploitait ces minéraux sur ce site sans que les services techniques et les ministères concernés soient informés. et le lémojage de toutes les autorités de l'OBM et de certaines autres autorités du ministère ayant les minéraux dans ces attributions prouve à suffisant que, au Burundi, on donnerait peu d'intérêt aux avis et orientations des experts dans différents domaines, ce qui peut porter atteinte au développement que nous nous sommes assignés dans la vision 24, 20, 40, 20, 60. Et pour cela, nous invitons les prises d'autorité à suivre les directives, les orientations des experts dans les différents domaines de la vie et du pays. Et ces experts devraient toujours avoir le courage de donner les orientations techniques, les orientations de la vie technique, même si cela pourrait porter quelques désagréments à l'endroit. C'était Kefani Widzi, président du parti Code Débout. En page « Droits de l'homme », la détention est l'exception, tandis que la liberté est la règle pour chaque personne qui a comparu devant la justice. C'est du moins les propos de maître Jean-Diévi Guilimana, défenseur des droits humains au Burundi. Maître Jean-Diévi Guilimana plaide pour que Ired Kouizera soit rétabli dans ses droits et que les magistrats n'abusent pas de leur pouvoir à propos de son dossier. Suivez-le. En vertu de la législation burundaise, notamment au niveau du Code pénal et du Code de procédure pénale, il est prévu que la détention ait l'exception, tandis que la liberté ait la règle. Cela veut dire qu'une personne qui avait été libérée à la suite d'une détention dans le cadre d'un procès pénal qui le concerne, ne peut pas encore une fois être réincarcérée avant l'aboutissement du procès pénal, sauf si la libération était conditionnelle et qu'il y a des conditions qui étaient posées pour la libération et qui n'ont pas été respectées. Dans le cas d'espèce, nous pensons qu'il n'y a pas eu de conditions qui étaient imposées, qui n'ont pas été respectées. Nous constatons par ailleurs que la justice a été utilisée comme un instrument de répression contre les droits de son citoyen qui, en principe, devrait demeurer en liberté parce que sa libération ne pouvait pas être violée sans qu'il y ait une autre décision qui soit conforme à ce que prévoit la loi. Donc, nous rappelons à la justice bourrondaise, notamment pour que, qui est concernée, de tout faire pour que son citoyen retrouve sa liberté parce que sa réincarcération est une violation flagrante de la loi et cela est inadmissible. C'est une violation de la Constitution, des textes internationaux qui ont été ratifiés par le Burundi, mais aussi une cause de procédure pénale qui est créée sur son point, en ce sens que NUR ne peut être détenue que dans des conditions qui sont traduites par la loi. Nous demandons également aux autorités judiciaires de pouvoir exercer un contrôle régulier sur ce genre d'adjustement pour que les acteurs de la justice et les magistrats ne puissent pas abuser de leur pouvoir pour empiéter impunément sur les droits des citoyens et ce cas est un cas qui devrait interpréter les autorités judiciaires pour que cette violation de la loi puisse cesser sur le chien. Maître Janvier Wigirimana réagit après la persécution faite en l'endroit de Ired Kwezzera, un citoyen de la zone Muezza, en commune Routovu, de la province de Wururi, de même que sa famille qui a déjà fui leur domicile de peur qu'elle soit tuée. Après une courte pause, nous allons continuer avec la page justice. Père en paix! En page justice, un citoyen de la province de Routana a été volé de son véhicule par son propre ami qui a usé de la ruse et de l'escroquerie prémédité. Ce dernier a avancé auprès de la victime qu'il allait louer sa voiture alors qu'il avait préalablement planifié de la vendre. Au lieu de rétablir le justiciable dans ses droits, le magistrat saisi s'est plutôt rallié au voleur dans l'accomplissement effectif de l'infraction. Jandine Ina Hadoué pour plus de détails. La victime de ce vol de véhicule est le nommé Radar Kanzouimana, habitant du chef-lieu de la province de Routana où il exerce ses activités quotidiennes. Comme cela transparaît dans les plaintes de Radar Kanzouimana auprès du procureur de la République près la cour d'appel de la commune Moukaza à l'ici de Tengioumva, en date du 6 juin 2023, Radar Kanzouimana a donné son véhicule de type voiture à Lyon immatriculé B745A à son ami de longue date, Bruce Doussavé, pour location comme convenu et qu'il allait verser l'argent sur son compte bancaire. Mais le lendemain, en date du 9 juin 2023, Bruce Doussavé a vendu la voiture à une certaine Chantal Inamarolo à un montant de 13 millions de francs bourrondais comme précisé dans le contrat de vente. Dans son même contrat de vente, il est mentionné que, lors du transfert, Bruce Doussavé aidera à Chantal Inamarolo à retrouver à qui la voiture était transcrite. Alors que Radar Kanzouimana avait demandé à son ami Bruce Doussavé pourquoi il n'avait pas encore versé l'argent locatif sur son compte, ce dernier lui a répondu qu'il n'avait pas loué la voiture, mais qu'il l'a plutôt acheté. Stupéfié, Radar Kanzouimana a ainsi saisi le procureur près la cour d'appel de Moukazah en la personne d'Akspi de Fengioumva qui, à son tour, a confié le dossier au magistrat nommé Armel Mougisha. Selon les informations à notre possession, au moment de la recherche de Bruce Doussavé, il a été constaté qu'il était en prison pour la même infraction puisqu'il avait déjà vendu quatre autres véhicules dans les mêmes circonstances. Après la taisie du véhicule appartenant à Radar Kanzouimana pour le garder au parquet de Moukazah, Bruce Doussavé a été mené comparaitre devant le magistrat Armel Mougisha où il a réaffirmé qu'il avait acheté le véhicule. Mais comme il est mentionné dans la plainte de Radar Kanzouimana, qu'il a adressé au procureur du parquet de Moukazah en date du 13 novembre 2023 que Bruce Doussavé devait présenter les documents attestant l'achat de ce véhicule à Radar Kanzouimana, ce dernier a continué d'insister sur ses preuves que Bruce Doussavé n'a pas pu fournir. Le magistrat Armel Mougisha leur a par la suite fait l'injonction d'aller chercher des témoins, selon toujours les informations en notre possession. Après quelques jours, Radar Kanzouimana a été surpris d'être au courant que le véhicule était déjà restitué à Chantal Inamaroro qu'il a acheté à Bruce Mougisha, paradoxalement, sans même que le projet soit tranché. A toute fin utile, la rédaction de la RPA est en possession d'un contrat de vente de la société Samway Motors de son véhicule à Radar Kanzouimana en date du 24 janvier 2014. Merci Jean-Dien Nili Nahazoué de la page Justice, passons à la page Société. Mais contentement au sein des chauffeurs de différentes catégories en mairie de Bujumbura, ils accusent certains pompistes et policiers de s'être coalisés pour mieux les voler. Ces derniers procèdent par sélection, convient la distribution du carburant, se souciant même pas de l'ordre d'arrivée. Les chauffeurs menacent même de se révolter un jour contre cette coalition. Le point avec Dany Kler, il a de quoi on va ? C'est une honte que ce soit ceux qui sont chargés d'assurer de ces dispositifs, c'est une honte d'eux qui ne trouvent pas du carburant. Ce sont des grognes dont des chauffeurs de la mairie de Bujumbura. Pour ce chauffeur, la distribution du carburant est, depuis la crise du carburant, caractérisée par un certain clientélisme. De simples chauffeurs passent toute la journée à faire la queue pour rentrer brédouille. Par contre, des gens qui se prennent pour des VIP peuvent se faire servir, même avoir entendu ne serait-ce qu'une heure. Mais pour ce chauffeur, de telles pratiques devraient cesser. Nous sommes fatigués de toujours faire la queue et rentrer brédouille. Mais que l'on voit quelqu'un arriver et se faire servir du carburant et rentrer avec un réservoir, et rentrer avec un réservoir en vue du carburant. Mais maintenant, on en a marre. Pour ce chauffeur, la sœur source et de revenus qu'ils ont à Bujumbura, c'est leur métier de chauffeur. Pour cette raison, ils doivent combattre pour leurs droits. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jimmy Atundi-Mahana pour lui demander à propos de ses grands conseils. Par rapport au désordre dans la distribution du carburant, mais sans succès. Merci, Dani Claire. Irat Koumwa et en province de Rumongue, certaines collines viennent de passer près de trois mois sans être alimentées en eau potable, ce qui cause des conséquences néfastes à la population. Là où l'eau est disponible, un bidon de 20 litres s'achète à 1000 francs, tandis que ceux qui n'ont pas de moyens utilisent l'eau du lac Tanganyika contenant des saletés de toutes sortes. Emmanuel Niyungueko. Ce manque d'eau potable qui dure près de trois mois est observé sur la colline de Mogomere, qui est d'ailleurs la plus touchée, mais également sur la colline de Rukinga, Birimba, Kanyen-Hoko, Gihwanya et Iteba, toutes de la commune et province de Rumongue. Notre ressource indique que l'eau peut couler dans les robinets une seule fois la semaine et dure quelques heures. Il y a un manque criado et Mogomere est très vulnérable. L'eau peut couler une ou deux fois la semaine, entre midi et 15h, ou bien entre 15h et 20h. Et nous vivons cette situation pendant longtemps. En plus, le remède des papaux d'eau mais dans la mesure où les matériaux utilisés dans la canalisation de l'eau semblent être usés. Ce problème est le manque d'eau potable, cause des conséquences néfastes à la population. Là où l'eau est disponible, un bidon de 20 litres s'achète à 1000 francs chez les taxis vélo, une somme jugée exorbitante. Tandis que ceux qui n'ont pas de moyens utilisent l'eau directe Tanganyika, contenant des saletés de toutes sortes. De plus, selon toujours notre ressource d'information, les toilettes à siège ont été abandonnées, car elles exigent beaucoup d'eau. Pour ceux qui possèdent des toilettes et se trouvent à l'intérieur, et qui en sont capables, vont créer des toilettes locales, ils ont laissé les toilettes à siège. D'autres, ceux qui ont un peu de moyens, cherchaient des conducteurs de vélo qui vont piser l'eau directe Tanganyika. Ceux qui ne peuvent pas avoir des vélos transportés de l'eau sur la tête, des maladies peuvent apparaître d'un moment à l'autre. A propos de ces grognes des habitants de la commune et province de Rumongue, la rédaction de la RPA a contacté Zabilonzo Kizwanaio, chef d'antenne de la régie des eaux dans cette province, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Merci à toi Emmanuel Niongeko. C'est sur son reportage que nous terminons le journal en français de ce vendredi 2 août 2024. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci à l'équipe technique. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada